Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. Alors Sylvain a déjà sorti son analyse et ses pronostics sur les 10 matchs de Ligue des Champions de mercredi avec un gros combiné. Du coup moi je vous fais une vidéo assez courte sur 2 matchs que j'ai sélectionnés pour vous donner un ticket coté à 2, un doublement de mise. Alors pour parer sur mon combiné vous avez une exclusivité Rue des Joueurs avec BetClick. Vous ne bénéficiez pas d'un bonus classique de 100€ mais d'un bonus à hauteur de 150€. Pour en profiter c'est simple, vous entrez le code RDJ tout en majuscule dans la case code promo lors de votre inscription sur BetClick. On vous a mis le lien dans la description. Et avant que je vous donne mes pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. Mon premier match c'est le Zenith qui reçoit Chelsea. Le Zenith est sûr de terminer 3ème et n'a plus rien à jouer alors que Chelsea doit absolument gagner pour être certain de terminer à la première place. Dans l'autre match, la Juventus reçoit Malmo et devrait prendre les 3 points. Du coup vraiment c'est victoire obligatoire pour les Blues. Au match allé, Chelsea avait gagné 1 à 0. Là c'est un déplacement compliqué en Russie où on annonce moins 15 degrés. Le Zenith est assez solide à la maison voire même très solide. Donc c'est vraiment pas un match facile qui s'annonce pour Chelsea. En plus ils ont perdu samedi à West Ham et du coup ont aussi perdu leur place de leader en première ligue. Mais Chelsea cette saison en Ligue des Champions c'est solide. Ils affrontent un Zenith, je l'ai dit, qui n'a plus rien à jouer. Donc je vois quand même Chelsea s'imposer mais dans un match compliqué avec peu de buts. Je pars sur la victoire de Chelsea coté à 1.45. Et l'autre match que j'ai choisi c'est le choc que tout le monde attend entre le Bayern et le Barça. Le Bayern est sûr de terminer premier avec un sans faute jusqu'à maintenant 5 victoires en 5 journées. Le Barça est deuxième avec 7 points et sera éliminé s'il ne gagne pas contre le Bayern et que dans le même temps le Benfica gagne son match contre le Dynamo Kiev. Du coup l'enjeu est énorme mais vraiment énorme pour le Barça qui n'a plus été éliminé dès les phases de poule de Ligue des Champions depuis la saison 2000-2001. Mais face au Bayern on le sait ça va être un match très compliqué. Le Bayern a gagné 3-0 au match allé au Camp Nou. 8-2 on s'en souvient tous il y a deux ans lors du Final 8. En plus selon les médias allemands le Bayern devrait aligner une équipe type. C'est un match face au Barça, c'est un match de Ligue des Champions. En plus le Bayern joue à l'Allianz Arena à la maison. Donc forcément ils vont prendre ce match très au sérieux. Malheureusement pour les supporters du Barça j'ai bien peur que le Bayern déroule une nouvelle fois son football. Surtout que Lewandowski est un petit peu énervé parce qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Donc quoi de mieux que de jouer contre l'ancien club de Messi pour se venger. Vous l'aurez compris je vois le Bayern s'imposer dans ce match et dans le même temps éliminer le Barça de cette Ligue des Champions. La victoire du Bayern à 1-60. Voilà mes avis sur ces deux matchs de Ligue des Champions. Comme je l'ai dit en début de vidéo vous avez un bonus exclusif de 150€ au lieu de 100€ sur BetClick. Pour en profiter c'est simple vous entrez le code RDJ tout en majuscule dans la case code promo lors de votre inscription. Vous pouvez par exemple miser vos 150€ de premier pari sur mon combiné. Donc la victoire de Chelsea combinée à la victoire du Bayern ça fait une cote à 2,32. Si ça passe vous remportez 348€. Si ça ne passe pas BetClick ne vous rend pas 100€ de freebet mais bien 150€. Les liens sont dans la description. C'est la fin de cette vidéo je vous avais dit qu'elle serait rapide. N'hésitez pas à liker et à donner surtout vos avis sur ces deux matchs dans les commentaires et aussi sur les autres matchs si vous le voulez. J'échangerai avec vous avec plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout bon match européen.